Je suis Ibraï Makouni, le directeur général adjoint, chargé du développement du quotidien national coréen. Depuis la prise de pouvoir par le CNRD, votre quotidien ne travaille pas. Est-ce que vous pouvez nous dire une raison ? Écoutez, depuis le 5 septembre, le lendemain, le 6, ce lundi, nous sommes venus au travail comme tous les fonctionnaires, d'après l'appel du CNRD, mais nous avons constaté que tous les locaux du ministère de l'Information et de la Communication ont été vandalisés dans le siège du quotidien national OREA. Tout a été vandalisé, tout le bâtiment a été pillé. On a fait venir les journalistes et le constat a été établi. Et nous avons informé les autorités de la place. Ok. Depuis lors que nous travaillons là, qu'est-ce qui a été fait pour l'attendre au travail ? Écoutez, les autorités ont été signalées. Il faut le savoir que le OREA est un quotidien de l'État guinéen, c'est-à-dire pour le gouvernement guinéen. Et dès après la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, et lors des concertations au Palais du Peuple, le cas OREA a été évoqué. Il était question que nous attendions. La nomination du ministre de l'Information. Et effectivement, il y a quelques jours, Madame la ministre chargée de l'Information a été nommée, Madame Rose. Alors, a s'était fait le constat. Après sa prise de fonction, le constat est là. Elle a rencontré le secrétaire général. On a fait le constat et elle a le briefing qui sait dans quel état le département est. Et après, je dirais que ça s'est passé vendredi ou jeudi, je crois. Et même le week-end dernier, les tortures du ministère, du bâtiment principal, du ministère de l'Information et de la Communication a été emportées aussi par le vent. Alors, au jour d'aujourd'hui, Madame est en train de dévrer. Elle est en train de se battre, corps et âme, pour redonner la vitalité au ministère de la Communication pour qu'il y ait une reprise effective des travaux. Ok. Au niveau de votre quotidien, le COREA, qu'est-ce qui est complètement en train d'être fait pour reprendre le travail ? Parce que, quand on sait, tout a été emporté ici. – Écoutez, comme vous le constatez, allez-y dans nos bureaux, il n'y a rien. Madame le sait, elle va rendre compte au gouvernement et nous attendons vivement qu'il y ait une prise de décision rapide pour que nous puissions redémarrer la machine du quotidien national. Je pense que ça va être fait dans pas… On ne va pas mettre assez de temps, mais nous ne sommes pas dans le secret des décideurs. Les décideurs, Madame la ministre et le gouvernement, décideront et ils verront comment est-ce que COREA va être rétabli, réétabli dans ses droits, et équipés pour que nous démarrons, pour que nous puissions fournir le journal de l'État guinéen dans les bureaux, pour que les gens commencent encore à avoir les mœurs avec le quotidien national pour informer le Guinéen. Il faut comprendre que l'information aujourd'hui est une darrêt indispensable dans un monde de la démocratie. Le Guinéen de Conakry et celui de Yomou, de Zolola, doivent avoir la même information sur l'avancée, sur les projets de l'État. Et nous, journalistes de OREA, nous sommes là pour donner réellement ce que l'État guinéen fait à la base, fait pour les citoyens guinéens. À cet effet, c'est un segment de communication, d'information, aujourd'hui qui n'est pas utilisé par l'État. Est-ce qu'il y a l'espoir ? Écoutez, il y a l'espoir, puisque je suis dans les locaux de OREA actuellement. On est en train de faire un travail qui va être déposé à Madame la ministre. Et bien, je crois que les décisions vont être prises de façon très rapide pour que nous démarrons. Écoutez, c'est d'exorcer, c'est de féliciter le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, toute l'attention qu'il porte sur la question d'information et de communication. et nous donner une ministre aussi dynamique, aussi maternelle, et qui dit qu'elle doit être au chevet des différents problèmes que le département, elle a hérité, puisque elle est venue trouver tous ces problèmes. Je veux dire, il faut l'encourager, il faut la soutenir pour qu'elle puisse faire face à ces différents problèmes et nous sortir de l'eau, puisque réellement, la navire du ministère de l'information, de la communication a pris de l'eau partout. Il ne faudrait pas que nous soyons, que nous coulons. Et je souhaite que je fais confiance à Madame la ministre, elle va nous tirer et on va aller de l'avant avec elle. Merci monsieur. Je vous en prie. Merci. Merci.